Salut à tous, c'est Trolldy C'est Permis, épisode 27. Je l'enregistre le lendemain 14 pour une mise en ligne le vendredi 18. Comme ça, au moins, j'aurai fait les choses avec un peu d'avance. C'est-à-dire que, tout à l'heure, j'ai écouté cet album de Emma Phil, son premier, qui s'appelle « Too busy watching an invisible thing ». Je vous mettrai bien dans le descriptif. Il m'est venu une idée étrange. Je me suis dit « Est-ce que je pourrais faire installer Entergoss, par Entergoss, le Mathe Desktop ? » Parce que dans l'épisode 9 du Bétisier du Libre, qui a à peu près trois semaines, normalement, j'enregistre cette vidéo, comme je précisais dans le redatage, il était impossible d'installer Mathe sur Entergoss, parce que ça a planté. Donc, c'était quand même bizarre. Et j'ai vu sur l'istro watch que le 13, donc la veille du jour en jour sur cette vidéo, « La Entergoss 18.5 pour mai 2018 est sortie ». Donc, je me suis dit « Est-ce que cet installateur qui a voulu devenir la distribution arrive enfin à installer Mathe Desktop ? » Et, bonus sur ce gâteau, peut-on la solidifier un peu ? En clair, peut-on corriger les Entergosseries ? Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai bien entendu récupéré l'image ISO. Voilà. Et j'ai créé une machine virtuelle. Et là, bon, j'ai pris une image ISO complète. Et on va voir ce que ça donne. On est parti. Bien sûr, je couperai pendant la période d'installation, parce qu'installation, c'est long. Ce n'est pas forcément bon. Donc, on démarre Entergoss. Qu'on pourrait s'en nommer Numix OS. Bref. Les icônes Numix qui sont, la plupart du temps, bicolores, carrés. Les icônes bicolores, moi, je m'excuse. Ça nous fait penser à une époque assez lointaine de l'informatique, qui remonte à peu près au milieu des années 80, quand le premier Mac et le premier Windows sont sortis. et aussi, d'ailleurs, le premier Amiga OS, enfin, le premier Markman d'Amiga. On avait les icônes bicolores. Ou presque. Donc, on va attendre qu'ils mettent à jour automatiquement l'installateur, qui est toujours en bêta, plus de 5 ans après le début de la distribution. Donc, on va attendre qu'ils me disent que ce soit OK. Là, on est sous un GNOME 3.28, je dirais, à première vue. Oui, c'est bon. Alors, c'est un GNOME 3.28, je suppose. 3.28.2. Donc, on va installer l'Entercosse. Je vais prendre le maximum de son par défaut. Le seul truc que je ne vais pas prendre par défaut, c'est l'environnement. Et il demandait de créer une partition homme séparée. Sinon, je vais prendre toutes les options par défaut. Donc là, bien sûr, il n'a pas parlé sur les réglages qui sont nécessaires à la bonne installation. Vous voyez, on a Cinnamon, Deepin, GNOME, KDE, MATE, OpenBox, XFCE. Ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saveurs. On va prendre ma T, qui normalement est officiellement séportée. Ce n'était pas le cas il y a 3 semaines, au moment où j'enlose la vidéo. C'est quand même un peu ennuyeux. Donc, alors, Chromium, Steam, NPNX non plus, LibreOffice, on l'installera, on fera pour s'installer. Je vais mettre l'installation par défaut. Je veux un homme séparé. Là, vous voyez, on peut mettre sur une visite des fesses. Je ne suis pas super fan. Donc, on va laisser tranquillement bosser, en espérant qu'il ne nous fasse pas un caca nerveux, comme il y a 3 semaines. Sinon, ça en dirait long sur la fiabilité de certaines options du projet. Et comme c'est précédé au tout début de l'installation, c'est encore en bêta. 5 ans, l'installateur encore en bêta. Peut-être que dans 10 ans, il sera bien enfin vers son final, si le projet existe toujours. Oui, soyez patient. L'informatique et l'école, la patience. Donc là, il récapit pète. Merci Roland Magnan. Clavier français. Location, fanoclisation France. Support d'un imprimante et de chromium. Ouais. France Paris France. Maté. Partition d'VSDA1 boot. d'VSDA2 route. d'VSDA3 home. d'VSDA5 swap. Et là, on va juste créer le compte utilisateur. Et zut. Je vais y arriver, oui. Ah ! Disclavie du lundi. Oui, j'enregistre la vidéo lundi, donc c'est pour ça que je dis disclavie du lundi. Donc, je vais voir déjà s'il commence à se lancer. S'il commence la récupération. Voilà. Donc. Il est 15h59. Je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans 10 minutes à quart d'heure pour la suite des événements. A tout de suite. On va dire que ça fonctionne. Donc, il est 16h07. 8 minutes sont passées et apparemment l'installation s'est terminée correctement. Ouais. On redémarre. Et normalement, on doit se retrouver avec un IDM aussi léger qu'une éléphante enceinte. Et après, un maté qui devrait se charger. Normalement. Si l'informatique fonctionnait, ce serait beau. Désolé. Ah. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce bug. Bon. Par exemple, c'est un bug dans VirtualBox. Mais quel intérêt d'avoir un moteur de rendu pour enregistrer dans nos connexions ? Parce que c'est l'IDM WebKit GTK. C'est pas grave. On va dire que c'est la faute, t'as pas de chance. Mais par rapport, ce bug ne serait présent que dans VirtualBox. Bref. Donc, on a les icônes bicolores la plupart du temps. Tiens. Il m'a foutu la barre des tâches en haut. On va la mettre en bas. Ça va mieux parce que, quand on clique ici, ce serait mieux d'avoir le bouton quitter en bas directement au contact de la barre de menu. Donc, on a le mochissime Meet Maté Menu qui n'est pas traduisible, sauf erreur de ma part. Euh... Complications. Menu principal. Non, c'est ça, c'est les mozo. Je ne pense pas qu'ils soient traduisibles. Alors. Menu principal. Paramètres Light Locker. Raccourci clavier. Son, pou de moi. Souris. Non. Il n'est pas traduisible. Donc, si vous êtes anglophone, pas un problème. Si vous n'êtes pas anglophone, bon. On va corriger déjà ce premier bug. On va voir déjà si on peut le traduire ou pas. Plugin, thème, application, favori, espace, système. Non. On ne peut pas le traduire. Donc, c'est pas grave. Crac. On va le verrouiller, le relever tableau de bord, et on va rajouter Brisk. qui n'est pas installé. Voilà. Et qui, lui, parle la langue qui nous intéresse. C'est quand même un peu mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est juste le déplacer sur le côté. Voilà. Ça parie, on pourra absolument gagner un petit peu de place en faisant... Ici, peut-être, on va rouler le tableau de bord. Déplacer. Voilà. Et, même pour celui-là, on va le déplacer là. Voilà. Donc, on y est. Comme c'est cet outil-là, on va rajouter la météo. Comme ça, on va déjà rendre l'ensemble un peu plus agréable à la vue. Voilà. Donc, on apprécie les icônes bicolores comme celle de la corbeille. Est-ce qu'au moins, on peut naviguer sur les montages en réseau ? Oui. Donc, déjà, tant que c'est fonctionnel, on va commencer par corriger des intergosseries. À savoir, l'imposition d'un dépôt tiers sur les dépôts fixés de l'archinux. C'est une énorme connerie technique. Parce qu'il suffit que le dépôt tiers soit potentiellement en panne, vous faites les mises à jour, vous ne l'avez pas dans le popotin. Oui. Et, pluma ? Oui. Donc, on va faire sudo pluma, on sera pure pide, etc. pacman.conf. C'est plus simple de faire ceci, parce que, désolé, un dépôt tiers, ça se met en fin de fichier. Voilà. Et maintenant, si on fait un petit sudo pacman moins s y y q, on va s'apercevoir qu'il y a des paquets qui sont plus récents sur archinux et plus anciens sur dépôt d'entergos. Donc, on va archinuxiser cet entergos. En clair, on va la fiabiliser. Ils ont fait UU pour rétrograder les paquets parce que certains paquets ne servent exactement à rien en version entergos. autant avoir directement les paquets officiels d'archinux. Ils sont peut-être plus fiables. Donc, ça, c'est fait. maintenant, on va voir quels sont les logiciels installés par dépôt d'entergos. Donc, on peut toujours se déconnecter pour vérifier que tout passe bien. j'avais trop prudent. voilà, ça, ça fonctionne. Parfait. Ouais. Donc, on va les paquets installés au niveau d'entergos. Donc, dans entergos. Maté contre Center, passe sur Community, entergos sur l'air tour. bon, tout ce qui est entergos, quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais d'autres paquets, je ne suis pas super fan qu'ils soient disponibles sur dépôt entergos. Bousque menu. C'est un paquet à UR. Ce serait peut-être mieux de mettre le paquet à UR. Karagakarisu. Oh, ça va être quelque chose cette histoire. Ah oui, l'abandon. de Karagakarisu. Enfin, de Karagakarisu par Archeniflu même. Qui n'est pas très vieux, d'ailleurs, ça remonte à la mi-avril. Là, j'avais pris en note. Voilà. Jekarisu a été déprécié depuis des années. Les applications qui requièrent l'invention de privilèges devraient utiliser Paul Sikid à la place. Et il semble que tout soit sur le cas de notre dépôt. Je pense enlever Kekarisu et l'UKSU depuis les dépôts cette semaine. C'est le 16 avril. Donc, je m'excuse, les paquets Gekarisu poubelle. C'est une technologie obsolète. Autant lui dire adieu. Voilà. Et on voit aussi qu'il manque des paquets. Par exemple, il n'y a pas de la calculatrice. On complètera l'installation de Maté pour la suite. Maté, 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 qui est proposé. Bref. Alors, blablabla. Pacor, il est mort. Pamac. Je m'excuse, il y a un paquet qui se trouve sur la verbe qui s'appelle Pamac A.U.R. et qui est quand même mieux. Parce qu'il ne dépend pas du bon vouloir des mainteneurs d'intergosse pour être mis à jour. bref, on le remplacera. Donc, appliquer. On va virer les technologies qui sont abandonnées par la maison mère officielle d'intergosse. Déjà. Deuxième point, on va passer en ligne de commande et on va compléter les manques d'une section maté installée. Pacman.s Maté, Maté extra, de tiré, ni lead. Ça veut dire qu'on récupère que les paquets qui sont nécessaires à l'installation. Et comme ça, on est sûr et certain d'avoir les paquets officiels, pas les versions intergossiennes. Ce qui nous fait 33 paquets. Donc, on a tout ce qui est Maté, User, Share, on a CarHR, on a la calculatrice. C'est quand même con de ne pas avoir une calculatrice sur le fond d'écran. Maintenant, si on cherche la calculatrice, si on a l'accessoire, pour une mise à jour on va le faire après. Alors, accessoire, oh, une calculatrice, c'est bien, non ? Donc, voilà. Ensuite, donc, c'est quoi cette mise à jour qui nous fait ? Ah oui, CarHR, extension, common, aujourd'hui, faire Y auparavant, c'est pas grave. Et surtout, on va mettre les paquets officiellement en provenance d'AUR qui sont proposés par des points d'Airboss. Comme ça, s'il y a une merde, on pourra toujours en mettre à jour les paquets. C'est quand même mieux. Alors, on fait, euh, on croit qu'il y a AUR qui est installé. On fait des premières, ah ben. On va installer Tritsen. Donc, c'est très compliqué. Tritsen. Ah, c'est vrai, AUR n'est pas activé. Ce qui est chiant, ce qui est bien, ce qui est pas bien à la fois, parce que si on a besoin de, par exemple, de dépôts de paquets pour les imprimantes et que les pilotes ne s'en passent sur le dépôt officiel, on est dans la mouise. C'est un exemple, bien sûr. On va mettre le cache, voilà. On va installer Tritsen. En tout cas, l'Entergos recommence à monter un peu dans mon estime. Pas de grand-chose, mais elle remonte un peu. Au moins, on peut installer ma tête cette fois-ci. Donc, on va faire Tritsen moins S P, à Mac, à U, R. Et comme ça, on sera certain de ne pas dépendre du bon vouloir d'Entergos pour avoir un pas Mac à jour. Et on va faire la même chose avec le brisque menu. On est jamais trop prudent. Mais je crois que le brisque menu est déjà disponible sur les dépôts officiels d'ArchLinux. Je vais vérifier. Parce que ce problème, parfois, ça ne vient pas qu'ils doublons et c'est une énorme connerie. Oui. Donc là, on n'a pas Mac officiel et non pas l'Entergoserie. Si on fait un Tritsen moins S et un brisque. Ah non, brisque menu sont rendus sur RUR. Donc, je vais quand même forcer l'installation Tritsen moins S à UR brisque menu. Ça fonctionne comme ça. Parce que je préfère autant utiliser le paquet officiel. Enfin, le package build officiellement disponible. C'est vrai que... D'accord. Build stop. Lipsession glue. D'accord, d'accord, d'accord. Il manque un truc. Lipsession glue. Ça peut avoir lieu avec les bugs. Glue, 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 glue. Lipsession glue. Si je fais Tritsen moins G brisque. Menu. Git. Je regarde jusqu'à comme dépendance. Je vais voir s'il compile celui-là. Oui, la version officielle ne compile pas, donc je vais mettre la version git. Et devinez qui mettait la version git ? Voilà. Donc, je vais mettre la version git. Ce n'est pas bien de mettre la version git, mais au moins celle-là, elle fonctionne. Alors, Tritsen 3u. Brist menu. Git. Alors. Oui. Je vais juste me déconnecter et me reconnecter. Donc, désolé pour la vidéo s'étonniser un peu vers la fin. Et là, nous avons un brisque menu 0.5 quelque chose. 0.5 0.0 Recompiler maison, mais qui fonctionne, lui. Je pense que si on lance les menus, ça va, ça fonctionne. Bon. Bien sûr, on peut toujours ajouter, par exemple, LibreOffice ou compagnie. Pas de problème. mais surtout, on a désintergocié au maximum les logiciels. Donc, on va mettre LibreOffice Fresh FR. Voilà. On va mettre Gimp. 2.10 Qu'est-ce qu'on a à côté de son et vidéo ? Praga, vidéo, OK. D'accord. Je ne l'aurais pas fait, mais voilà. Et là, une fois tout ça terminé, on aura une intergosse qui aura avec un maté à peu près fonctionnel et surtout qui aura moins de danger de péter entre les doigts. Par contre, c'est quand même étrange que le paquet Tris et Presque et le menu officiel soit pété. Mais au moins, vous avez un menu qui est entièrement dans votre langue, quelle qu'elle soit et pas franchement uniquement l'anglais, mais surtout avec un minimum de dépendance d'un dépôt tiers. Et le dépôt tiers passez en queue de liste. Parce que le dépôt tiers, dans le pac-mat.conf, c'est en queue de liste. Pas au-dessus des dépôts officiels. Ce n'est pas bien d'imposer un dépôt. Pas bien du tout. Votre dépôt tiers part en cacahuète temporairement. Votre mise à jour part en cacahuète aussi. Même moi, je dis ça, je ne dis rien. C'est vrai que je n'ai que 9 ans d'expérience dans Archidux. De paille. Donc là, on va avoir Gimp maintenant qui doit être disponible. Là, c'est bon. Terminé avec succès. si on regarde dans les paquets étrangers. Paquets orphelins, donc. Tiens, paquets orphelins. Pourquoi il m'a mis ça comme paquets orphelins ? Nier. Pourquoi il m'a mis des paquets comme ça dans l'orphelin ? What the f... Bon. Pourquoi ? Il m'a foutu des paquets aux fiènes matées dans les paquets orphelins. C'est quoi cette connerie ? Alors, si je fais un tritzen moins rcs dollar pacman qdqt Mais pourquoi il veut me virer tout maté, bordel ? Pourquoi il veut-il me virer entièrement maté desktop ? Je ne sais pas pourquoi. Donc là, il y a un énorme bug dans Tergos. Je ne sais pas pourquoi il me met tout ses paquets comme orphelin. Je n'en sais rien. C'est sûrement un bug de la conception d'Entergos. Donc, surtout, ne cherchez pas les paquets orphelins. Sinon, tout votre système en part. C'est dommage parce que là, l'Entergos était remonté dans mon estime. Mais qu'il me fasse un bug aussi bizarre, ça fait tout de suite redescendre dans mon estime. Alors que ce ne sont que des paquets officiels. Des paquets d'interface. Ah ! Comme quoi, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc, on va voir si GIMP est installé. Et mon fils peut-être ? D'accord, j'ai compris. Il faut se déconnecter et se reconnecter pour avoir en fait le logiciel présent. Donc, si on fait GIMP avec la célébrissime image de champignon au démarrage et oui, believe the kick power. Et si on lance des profils, bien sûr, on l'aura en français. donc voilà, c'est bien sûr. Voilà, donc, je vais éteindre tout ça et passer à la conclusion. Donc, pour conclure, oui, on peut installer Entergoss, passer avec Entergoss au Maté Desktop, mais par contre, il ne faut pas y toucher à la personnalisation parce qu'apparemment, il y a des réglages qui font croire que les paquets officiels de Maté, c'est orphelin. C'est un sacré bug parce que si vous cherchez tous les orphelin et que vous virez tout ça, vous n'avez plus Maté. Désolé. Donc, il y a du progrès mais c'est un énorme bug et surtout, toujours la même erreur, imposer le dépotière. Le dépotière parent cacahuète, tout votre système parent cacahuète. Je dis ça, mais je ne dis rien. Voilà, j'espère que cette vidéo qui s'est un peu attardée vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !